C'est parti pour l'actualité du jour. Donc, les marchés qui continuent leur hausse, on est mercredi, oui, 24 avril. Et voilà, là, au niveau des contrats à terme, donc les négociations avant les heures d'ouverture des marchés, on voit que ça augmente encore sur le SP500. Globalement, ce qui se passe, Iran, Israël, ça y est, c'est retombé. Et les motifs d'inflation, des taux d'intérêt qui vont rester élevés, c'est digéré par les investisseurs. Et donc là, on est maintenant, les regards sont tournés vers la saison des bénéfices, les résultats des grandes entreprises. Et hier, donc, Tesla a bondi de 13%, alimentant encore la hausse des marchés, l'optimisme qui revient. Et donc, pourquoi Tesla a monté ? C'est que Musk a bien dit que c'était une fake news. On avait une annonce qui disait que le modèle 2 ou le modèle C, enfin, le modèle, on va dire, bas de gamme, enfin, pas bas de gamme, on va dire plutôt à prix bas, on va dire, la petite berline citadine de Tesla serait abandonnée. Il y avait des rumeurs qui couraient que la petite berline à moins de 25 000 euros était abandonnée par Tesla et que Tesla se dirigeait à fond vers les robotaxis. Eh bien, Elon Musk a démenti cela et a dit que les robotaxis, ce n'est pas vraiment pour tout de suite, bien que Tesla, pour lui, doit être considéré comme une entreprise de robotique IA plutôt que de véhicules électriques. Donc, voilà, il se dirige vers ça, mais il a bien signifié que la production de nouveaux véhicules électriques abordables serait là d'ici 2025. Donc, dans moins de 2 ans, on aurait bien ce modèle de véhicules électriques. Et ça, c'est une énorme croissance à venir pour Tesla parce que ça, c'est sûr que c'est un modèle qui va cartonner. Là, parce qu'on n'a que des modèles assez chers de Tesla, là, voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? L'action Tesla qui a explosé. Là, vous le voyez ici, c'est direct malgré que les résultats étaient mitigés. Voilà, la magie d'Elon Musk opère, vous voyez, plus 13% ici, malgré que de mauvais résultats. C'est bien signifié, mais les investisseurs, en fait, c'était déjà anticipé, ça. L'action avait bien baissé et les investisseurs avaient déjà digéré ces mauvais résultats et les perspectives. Voilà, mais maintenant, les investisseurs anticipent toujours à plusieurs mois, voire années. Et là, nous, on regarde ce qui va arriver plus tard pour Tesla. Et ce qui va arriver plus tard, c'est assez beau avec ces modèles de berline à moins de 25 000 euros plus le mode robotaxi. Ça, c'est un énorme marché où Tesla va s'accaparer le marché des taxis autonomes. Et là, voilà, les regards sont tournés vers ça. Donc, ça n'arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera. Donc, ça, c'est à noter. Et donc, voilà, ici, voici les perspectives fournies par Elon Musk et Tesla. Voilà, donc, nous avons mis à jour notre future gamme de véhicules pour accélérer le lancement de nouveaux modèles avant le début de la production annoncée précédemment au second semestre 2025. Donc, voilà, ils ont tout mis à jour et ils annoncent de nouveaux produits d'ici le second semestre 2025. Donc, d'ici un an à peu près, on aura la nouvelle gamme de véhicules. Et celle-là, celle-là, pour moi, ça va cartonner. Il va y avoir beaucoup de commandes. Donc, voilà, c'est écrit là. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose. Et ça, ça a encore alimenté la hausse des marchés. Donc, Tesla aussi qui vient de confirmer qu'il travaille actuellement sur une fonctionnalité de covoiturage qui sera disponible à l'avenir. Donc, voilà, ça travaille sur diverses stratégies, toujours pour scaler l'action, l'entreprise Tesla. Donc, on verra ça. Maintenant, on a eu d'autres résultats. Aujourd'hui, on attend les résultats de Meta. Tous les regards sont portés sur Meta, maison mère, voilà, de Facebook. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, tout ça. Donc, Meta qui peut soit faire continuer à donner un élan au marché, soit faire chuter les marchés. Mais en attendant, on a eu d'autres résultats. Ceux du PS, ceux de Visa. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et ce qui apporte toujours plus un délan de vigueur au marché, c'est que Visa a aussi publié ses résultats. Et sans surprise, ils sont encore une fois excellents et nettement supérieurs aux attentes. Donc, voilà. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en général, Visa, c'est les cartes bancaires. Voilà. Ça reflète la consommation américaine. Et là, si les résultats, les bénéfices de Visa sont, voilà, comme ils ont dit là, excellents, c'est que les gens consomment. Les gens utilisent leurs cartes bancaires via le réseau Visa. Donc, ça montre la vigueur de la consommation américaine. Et donc, Visa, c'est un bon baromètre de l'économie américaine. Et là, les résultats sont excellents, ce qui donne de l'élan au marché. Les investisseurs reprennent confiance face à la solidité de l'économie américaine, voire mondiale. Parce que Visa, c'est mondial aussi. Donc, voilà par rapport à ça. Pour Apple, on attend un événement qui arrive. Donc, en général, Apple aime bien teaser ces événements via l'image. Donc, avec cette image, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Peut-être un Pencil sur les iPhones ou sur les iPads. Parce qu'en fait, là, c'est un événement qui va annoncer plutôt des iPads. Et là, quand on voit le Pencil, on dirait bien qu'Apple va réintégrer peut-être le stylet. Et beaucoup de... Là, quand on voit les couleurs, on dirait beaucoup d'inspiration. Voilà. Et je pense que, voilà, Apple va mettre à jour ces iPads-là. Donc, l'annonce, c'est le 7 mai. Après, je ne pense pas que c'est à cette date. C'est plutôt pour juin iOS 18 et l'intelligence artificielle. Voilà. Je pense que ça, c'est plutôt l'événement de juin. Mais en tout cas, en mai, on a cet événement pour les iPads. Donc, on verra ça. Maintenant, en Europe, les marchés européens qui s'ouvrent en hausse aussi. À mesure que la dynamique positive se développe. Donc, l'Europe est emportée par l'élan américain. Enfin, voilà. Toute cette positivité. La baisse des tensions Israël, Iran, tout ça. Par contre, on a Kering qui chute de 9% suite aux baisses des ventes de Gucci. Donc, Gucci, c'est une marque qui commence à perdre en estimation. Les gens achètent de moins en moins cette marque. C'est vrai que moi, quand je vois Gucci, je vois surtout des jeunes porter ça. Des jeunes de cité, des choses comme ça. Les casquettes, les trucs comme ça. Bon, Gucci, dans les... Voilà. Côté luxe, je connais moins ce secteur. Mais il semblerait que les gens sont moins portés sur cette marque. Et donc, Kering, la maison mère, est en train de chuter. Donc, Kering qui a un concurrent de LVMH ou de Hermès, tout ça. Et donc, sa marque de phare, Gucci, est en baisse. Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, voilà l'action Kering qui chute de 9%. Après un avertissement sur les résultats suite à la baisse des ventes de Gucci. Donc, comme je vous ai dit. Donc, Gucci, bon, il y a les gens qui achètent moins de cette marque de vêtements de luxe. Donc, voilà pour Kering. Et sinon, dans le reste de l'Europe, ça a fait le tour des actualités. Le Royaume-Uni qui a sorti un projet de loi qui permet l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile. Entrée illégalement au Royaume-Uni. Et quel que soit leur pays d'origine. Donc, quel que soit le pays d'origine de ces migrants, ils vont tous être expulsés vers le Rwanda. Et le texte prévoit le versement de sommes substantielles au Rwanda en échange. Donc, le Rwandois, il semblerait que le Rwanda accepte cela. Et ils vont avoir un pot de vin, une sorte d'aide financière pour accepter ces migrants et tout ça. Donc, le projet de loi est sorti. Il a été adopté. Donc, là, c'est validé. Et le Royaume-Uni va pouvoir expulser ces migrants illégaux. Donc, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union Européenne, de ce gang-là, retrouve les pleins pouvoirs et sa souveraineté. Et peut décider elle-même de sa politique. Et donc, d'expulser tout ça. Ce que la France, par exemple, ne peut pas faire. Puisque la France est contrôlée, dirigée par l'Union Européenne. Donc, à l'est de l'Europe et ce conflit, Ukraine-Russie, mis à jour en direct sur la guerre, les secours à Kiev, alors que Biden s'apprête à signer un plan d'aide américain. Donc, comme vous le savez, il y a eu une aide, un fonds débloqué de 61 milliards pour l'Ukraine. Et donc, voilà. Et là, on a un responsable russe qui a été arrêté pour corruption. On va revenir sur ça. Et donc, voilà. L'Ukraine qui va pouvoir continuer sa guerre. Et voilà. Le décret va être signé par Joe Biden qui, ici, là, est allé serrer la main à l'homme invisible. Je ne sais pas ce qu'il a appris à Joe Biden qui est sénile. Vous voyez, il s'est repris tout de suite. Mais voilà. Juste après son interview, regardez-le. Il part comme s'il allait serrer la main de quelqu'un. Donc, il est complètement perdu. Il est complètement perdu. Mais voici le président en exercice des États-Unis. La première puissance mondiale. Et en plus de ça, il a peut-être 77, 80 par là. Mais en plus de ça, il va se représenter. Déjà qu'il est très affaibli, très sénile. Mais il compte refaire un autre mandat. Ça promet, en tout cas. Maintenant, voilà. Dans le conflit, on a vu, regardez à Moscou, là, des véhicules de l'OTAN. Parmi lesquels, on a un IFV Bradley américain. Un IFV Marder allemand. Et un APC M113 qui ont été repérés. Mais tout ça à Moscou. Ça a été, en fait, c'est des véhicules qui ont été occidentaux, qui ont été capturés aux forces ukrainiennes sur le champ de bataille en Ukraine. Donc, les Russes ont capturé ces chars, tout ça. Et les ont rapportés en Russie. Donc, ils vont pouvoir étudier ça, comment ça a été fabriqué, tout ça. Et même, peut-être, remettre ça sur pattes pour l'utiliser dans leur guerre face à l'Ukraine. Donc, on verra ça. En tout cas, la Russie qui mène des exercices antiterroristes conjoints avec la marine russe, qui ont lieu à Tartus, en Syrie. Donc, voilà, conjointement en Syrie. Il y a des exercices qui sont menés face à des exercices antiterroristes. Pour la marine, tout ça. C'est des exercices pour s'entraîner à d'éventuelles répercussions. Et donc, voici le ministre de la Défense russe de la Fédération de Russie. Donc, il s'appelle Timur Ivanov. Et il a été arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir reçu un pot de vin important à rapporter la commission aux Russes. Donc, ce monsieur-là a été démis de ses fonctions. C'est le ministre de la Défense de la Fédération russe. Donc, les Russes le soupçonnent d'être corrompus. Ici. Maintenant, Zelensky, voilà, nouveau délire ce matin de Zelensky. Il affirme que s'il n'aurait pas eu les milliards d'aides des Américains, là, les milliards, et il affirme que sans ça et sans ces milliards d'aides, Poutine envahira les États baltes. Donc, la Pologne et une partie de l'Allemagne. Parce que Poutine veut restituer l'influence de l'Union soviétique. Donc, toujours ce discours comme quoi Poutine va envahir tous les pays. Voilà. C'est toujours le même discours, le même refrain. On sait très bien que non. Mais ils veulent faire croire que, voilà. Il y a même des gens, dans mon entourage, pas mal disent que Poutine, c'est un dictateur, voilà, qui va vraiment envahir tout ça. Je pense qu'ils ont le cerveau lavé par les médias propagandistes. Mais après, qui a raison ? Enfin, où ces personnes-là, bon, à chacun de se faire son avis. Je ne vais pas dire que, ici, que j'ai raison ou pas. Donc, voilà. Maintenant, en tout cas, la Corée du Nord a qualifié l'Ukraine de cimetière pour les armes des États-Unis et de l'OTAN. Donc, c'est ce qui est vrai. L'Ukraine, c'est un territoire avec énormément de morts. Et voilà, c'est un cimetière, carrément, de guerre, carrément. Et donc, voilà. Et la Corée du Nord signifie bien que c'est pour les États-Unis et l'OTAN. Donc, la Corée du Nord est bien éveillée et a compris que c'est les États-Unis et l'OTAN qui, voilà, envoient l'Ukraine au massacre. Vous voyez ? Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, une des villes ukrainiennes, qui était une très belle ville, Kerson, qui a un port maritime et tout ça, « Kerson, sous le contrôle de l'Ukraine, est devenue une ville de peur et de chagrin, a déclaré le sénateur de la région de Kerson, Igor Katsuhyev. » Donc là, ce monsieur l'est là, il dit que c'est, voilà, avec beaucoup de tristesse, qu'il dit que Kerson est désormais une ville de peur et de chagrin. Les civils survivent du mieux qu'ils peuvent, tout ça. Donc, voilà, il est attristé par ce fait-là. Mais voilà, l'Ukraine est en guerre et la ville subit les conséquences. En attendant, dans l'autre conflit, Iran-Israël, ça s'est complètement calmé, mais l'Iran se prépare de plus en plus quand même. L'Iran annonce la construction de plus de centrales nucléaires. Donc voilà, ils sont en train de préparer le nucléaire, tout ça. Et ils construisent encore plus de centrales, voilà. Donc, pour augmenter leur puissance. Ici, vous le voyez. Et donc, ça construit pour se préparer, en tout cas, et avoir du nucléaire, plus de nucléaire. En attendant, on a de plus en plus de pays qui reconnaissent la Palestine. Là, les derniers en date, c'est la Jamaïque. Donc voilà, il y avait l'Espagne et pas mal d'autres pays. Donc, on passe aux cryptos à présent, après ce petit tour géopolitique-politique. Donc, avec l'actualité principale de la journée, le DOJ recommande une paie de 3 ans de prison pour les violations de CZ. Donc le DOJ, c'est le département américain, voilà, du commerce, enfin voilà. Et là, 3 ans sont réclamés contre CZ, ici. Et donc, voilà, ils font tout. Ils ont vraiment une dent contre CZ. Ils ont réussi à avoir la tête de CZ par rapport à Binance. CZ, Changpeng Zhao, n'est plus le PDG de l'énorme entité Binance, la plus grosse bourse crypto au monde. Voilà, ça a été récupéré par Richard Teng, qui est le nouveau PDG de Binance. Changpeng Zhao n'opère plus. Malgré cela, l'État américain ne digère pas. Peut-être que Changpeng Zhao a fait couler FTX et Sampley Batfried. L'État américain fait tout pour enfermer CZ. Malgré qu'il a l'air d'être une personne à ses droites, voilà, et tout ça, mais quand même, voilà. Déjà, Binance avait une amende record de 4,32 milliards de dollars. Et voilà. Et là, lui, CZ, il se voit réclamer 36 mois de prison, ainsi qu'une amende de 50 millions, comme vous le voyez ici. Donc là, vous voyez, le département de la justice américain estime que Changpeng Zhao devrait passer 3 ans derrière les barreaux dans le cadre de l'affaire. Et l'ex-dirigeant a été condamné à verser une amende de 50 millions de dollars. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui est réclamé. Il n'a pas, il ne s'est pas encore passé. Il ne va pas, c'est pas validé qu'il va faire 3 ans de prison. C'est ce que demande le département de la justice américain. Mais, bon, il va se défendre, bien sûr, face à ça. Donc, on verra ce qu'il en sera. Maintenant, les Américains vont tout faire pour le coffret. En tout cas, Dokuno aussi, celui qui est considéré comme avoir fait une fraude avec le projet Luna, Terra Luna et le projet UST. Moi-même, personnellement, mais c'est mon avis, en fait, il s'est fait avoir et ils ont fait couler l'UST. Et là, ils attendent dans la foulée, comme il a fait couler, il a fait perdre énormément d'argent. Mais ils en profitent pour le catégoriser comme un fraudeur. Bon, lui, dans la foulée, il a changé d'identité. Il est allé s'enfouir au Monténégro. Il s'est caché un peu pour ne pas échapper à la justice. Mais je continue à croire que, voilà, c'est mal maîtrisé, mais qu'il a été piégé par les Américains, tout ça. Et après, pour le reste, et surtout les autres YouTubeurs, c'est unanime, les YouTubeurs français, c'est un fraudeur et c'est un scammer. Et voilà. Donc, moi, j'attends vraiment la fin de ça. Pour moi, Docuon, il est droit. C'est juste qu'il a proposé trop d'intérêts et son projet a trop bien marché. Ça a implosé. Mais voilà, on verra. Mais voilà, la SEC est aussi sur Docuon. Donc, la SEC et l'État américain cherchent à coffrer tous les anciens dirigeants crypto qui ont fait le buzz à une époque. Même si Binance est encore là, est encore très présent et innove avec toujours de nouveaux produits. Mais voilà, les anciens PDG qui les composaient sont maintenant susceptibles de peine de prison. Et vont peut-être rejoindre Sam Beckman-Fried en prison. Donc, on verra ça. Maintenant, autre actualité, c'est la crypto Edera H-Bar. Donc, Edera qui est, qu'on appelle le projet Edera H-Graph. Parce que pour le coup là, c'est pas une blockchain, mais un H-Graph. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Un H-Graph, c'est comme, on va dire, vous posez ça sur une feuille. C'est comme un graph sur un graph. Vous allez avoir plusieurs points. Et en fait, les transactions vont être traitées en touchant plusieurs points d'affilée. Au lieu que ce soit une blockchain, donc une chaîne de blocs, où vous avez des transactions qui rentrent les uns après les autres. Donc, les blocs se constituent et sont créés après les transactions et sont incorporés dans la blockchain les unes après les autres. Là, en tant que H-Graph, en fait, ça fonctionne de manière comme un graph. Et en fait, vous avez plusieurs points et les transactions sont traitées de manière parallèle. Ce qu'on appelle un Tangle en crypto, Tangle, ou comme un DAG, direct cyclique à cycligraphe. C'est une autre version du DAG. Mais voilà, c'est la proposition de valeur de H-Graph, qui est une plateforme de smart contracts, comme Ethereum et Solana, qui va proposer des services sur son réseau, des services régis par les smart contracts. Mais là, H-Bar a une actualité forte. BlackRock collabore avec H-Graph, ici. Et là, la H-Bar Fondation a tweeté. Aujourd'hui, nous assistons à l'histoire de RWA. Donc, ce gros narratif que tout le monde attend, là, les RWA, Real World Assets, la tokenisation des actifs du monde réel sur la blockchain. On va pouvoir tout tokeniser, l'immobilier, l'or, les matières premières, l'art. Tout va être tokenisé grâce à la blockchain et être inscrit sur le registre de la blockchain. Vous voyez ? Ça, c'est l'ensemble du monde entier. Tous les actifs que vous pouvez toucher, là, du monde réel, vont être tokenisés bientôt sur la blockchain. On va commencer par la finance et ainsi de suite. Et là, H-Bar, il semblerait que le réseau Edera soit utilisé ou soit privilégié par BlackRock. Donc là, nous assistons à l'histoire de RWA, alors que les fonds du marché monétaire du trésor américain ICS de BlackRock est tokenisé sur Edera. Vous voyez ? Marquant une étape majeure dans la gestion d'actifs en apportant le plus grand actif au monde gestionnaire en chaîne. Donc voilà, BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs et ils veulent apporter leurs actifs sur la blockchain. Ils avaient choisi déjà Ethereum. Ils avaient lancé un fonds ou un stablecoin sur Ethereum. Mais là, ils choisissent Edera aussi pour la Real World Asset aussi. Donc là, ça, c'est énorme. Pour qui plus est, Edera reste une petite blockchain comparée à Ethereum ou Solana. Edera, c'est tout petit. Et bien sûr, il n'en fallait pas plus. Là, vous avez quand même BlackRock avec Larry Fink qui s'intéresse et qui tokenise un fonds du marché monétaire sur Edera. Donc ça, c'est une énorme plus de valeur ajoutée pour un petit réseau comme Edera H-Graph. Et bien sûr, le jeton H-Bar a bondi de plus de 100% avant de rechuter de 25%. Donc une sorte de x3 en une journée. Et cette volatilité a été causée par une annonce. Bon, 100% on pourrait dire x2. Mais quand je regarde dans les faits, quand un projet atteint 50%, je vois qu'il fait un x2 et 100% x3. Mais bon, on va dire 100%, c'est un minimum x2. Il a plus que doublé. Si on dit 100%. Mais cette volatilité a été causée par une annonce du projet qui suggérait que BlackRock était directement appliquée dans un projet de tokenisation de fonds sur Edera. Ce qui s'est avéré être faux. Donc apparemment, là je n'avais pas tout lu, mais apparemment c'est faux. Mais on a eu la H-Bar Foundation qui a bien déclaré comme quoi BlackRock était lié. Donc qui dit vrai ? Donc apparemment, ça s'est avéré faux. Mais je vous ai montré le tweet juste avant, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que dans la foulée, ça a corrigé de 25%. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que Edera, le H-Bar ici, domine. Ici, le top 100 des cryptos en termes de performance. Devant le bonk et les mêmes coins qui reviennent sur le devant de la scène. Donc voilà, vous avez le WIF, le Floki, le PP, le bonk. Voilà. En tout cas, H-Bar a été monté à très haut. Vous voyez que c'était monté très haut. Et là, ça recorige. Il semblerait que peut-être l'annonce a été fausse. En tout cas, H-Bar, c'est la crypto des entreprises traditionnelles. H-Bar a d'énormes partenariats avec des vieilles entreprises comme Bosch, SAP. Des entreprises du monde classique, du monde traditionnel. Beaucoup ont choisi la blockchain Edera. Donc Edera, H-Graph est considéré comme un énorme outsider dans le milieu de la crypto. Moi, après, ce n'est pas ma cam. Ça se voit que c'est trop centralisé. Voilà. Que les entreprises ont trop la main mise dessus. Moi, ma blockchain favorite, c'est Solana. Après, voilà. Je sais que tout se passera principalement sur Ethereum. Avec le soutien de ces layer 2. Mais voilà. Moi, je ne suis pas trop Elrond, Avax. Même si Avax, je pense que ça va être une blockchain de gaming. Mais voilà. Moi, je suis très porté sur Solana. Même si Solana a peut-être des failles. Parce que son réseau tourne trop vite. Et il y a des bugs et des choses comme ça. Mais ça reste le projet qui, pour moi, a la meilleure vision. La plus moderne, tout ça. Donc, on continue dans les actualités crypto. Le Salvador qui a vu son portefeuille. En tout cas, des avoirs en crypto, en Bitcoin. Les avoirs ont fûté. Et on sait, voilà, il y a un groupe de hackers qui ont publié les avoirs du gouvernement du Salvador. Du portefeuille Shivo. C'est le portefeuille du Salvador sur des cryptos. Concernant les cryptos. Et ça a été hacké. Et on peut voir les transactions. Et en parlant de traçabilité, pour tout savoir sur le suivi de la blockchain, on a un projet phare. Et ce projet, c'est Arkham. Arkham, c'est un projet qui est dédié à vous fournir, de manière transparente, tous les achats, tout ce qui est retransmis sur la blockchain, la traçabilité. Arkham, eh bien, fournit toutes ces données-là. Qui a acheté ? Quelle baleine ? Voilà. Tout ça. Eh bien, Arkham fusionne, ou en tout cas, nous, un partenariat avec Chainlink, qui est le principal, le plus gros oracle de l'écosystème crypto. Un oracle, c'est quelque chose qui va prendre, en fait, c'est un projet qui va prendre les données du monde extérieur en temps réel et les incorporer à la blockchain. C'est à peu près ça, un oracle. Chainlink est le grand spécialiste ici. Et Chainlink a lancé aussi un autre protocole, CCIP, pour le transfert de liquidités entre le monde traditionnel et la blockchain, et entre blockchain aussi. Donc, toute la liquidité de stablecoin, de ce que vous voulez, de crypto, va transvaser grâce à Chainlink, qui est véritablement le vrai projet d'interopabilité de la blockchain. Chainlink. Avec, en plus, le fait qu'il soit un oracle, qu'il apporte les données en plus, en temps réel. Donc, voilà. Eh bien, ces deux projets fusionnent pour aller encore plus loin, on va dire, dans la transparence en temps réel, la traçabilité, tout ça. Nous sommes heureux de partager que, dans le cadre de notre collaboration avec Chainlink, Arkham Intel Exchange utilise désormais un Don Chainlink Function pour décentraliser et sécuriser le processus de vérification des informations. Donc, apparemment, Arkham Intel Exchange, c'est peut-être une plateforme de Arkham, et là, ils vont avoir les Chainlink pour sécuriser le processus des informations. Chainlink Function ajoute une couche supplémentaire et décentralisée entre la vérification des informations et la fondation Arkham, et le contrat intelligent qui rémunère les soumissionnaires d'informations retenues. Donc, voilà. Bon, Chainlink va apporter son expertise, pour décentraliser, sécuriser la traçabilité et la transparence d'Arkham, on va dire. Maintenant, pour ce qui est des entrées, encore, et des sorties de Bitcoin, parce que ce qui alimente le prix du Bitcoin, c'est principalement ses ETF. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, regardez, il y a les couleurs. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais en termes d'entrées, on voit que BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark Invest, il y a des entrées puisque c'est vert. Après, on a ici, BTCO, là, c'est rouge. Voilà. C'est plutôt mitigé. On a 1, 2, 3, 4, 5 verts pour 3 rouges et 2 jaunes. Bon. En tout cas, c'est plutôt mitigé, mais on a plus d'entrées que de sorties, ici. Et donc, ça, ça alimente le prix du Bitcoin qui se reprend et continue sa route vers à nouveau les 70K. Attention à noter que lorsque l'on va atteindre l'ATH à 71 600, lorsque le Bitcoin va retoucher 78 600, il y aura plus de 5,5 milliards de dollars de BTC liquidés. Des positions courtes. Des gens qui ont parié que le Bitcoin allait fortement chuter. Et là, comme le Bitcoin va se reprendre et va toucher un ATH, les gens vont se faire éliminer. Ils vont perdre leur pari et se faire liquider. Et la totalité, c'est qu'on va avoir plus de 5,5 milliards sur l'ensemble des gens qui vont se faire liquider. Donc, c'est beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, pour ce qui est de l'ETF Bitcoin, on voit que, voilà, ici, vous le voyez sur l'image, en vert, tout à gauche, ici, là, en 72 jours, là, regardez, l'or avait mis plus de 800 jours pour son ETF Gold pour atteindre une telle valorisation. Là, pour les cryptos, en à peine 3 mois, on a rattrapé déjà 800 jours. Donc, on voit que le Bitcoin rattrape de manière insensée l'or. Eh bien, un jour, on le sait, le Bitcoin sera encore plus capitalisé que l'or. Moi, j'estime le Bitcoin, voilà, entre le prix de l'or, là, 14 trilliards, et voire 30 trilliards. J'estime, dans ces eaux-là. Donc, on verra, mais pour moi, un jour, ça va dépasser l'or. Ce qu'on va faire, il y aura plus d'utilité avec le Bitcoin. Le Bitcoin ne va pas seulement être servi comme actif de réserve de valeur ou conservation. Le Bitcoin va être utilisé pour les moyens de transaction. Le réseau du Bitcoin est utilisé aussi, que ce soit pour les mêmes coins, pour bientôt la DeFi, avec des projets, des layer 2 sur le réseau. Là, on a le projet Rune pour les NFT, tout ça. Donc, le Bitcoin va être largement, va apporter largement plus de valeur. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin progresse bien plus vite que l'or. Maintenant, pour ce qui est du prix du Bitcoin, on est ici actuellement. Et la prochaine target, moi, j'avais dit 85 000, mais il semblerait qu'on puisse monter là dans les 90 000, ou les toucher, avant une nouvelle petite correction de 20 % et ainsi de suite. Donc, on y va. Là, on se reprend. Et la target, c'est les 90 cas. Moi, je dirais 85, 90. Donc, on est à 66. On n'a plus qu'à aller chercher ça dans les prochains jours. Donc, je la sens bien. On verra si ce sera le cas ou pas. Donc, à voir en tout cas. Maintenant, mon réseau préféré, Solana, où j'avais, il fut un temps, des doutes quand FTX s'est effondré. Et avec les pannes de réseau successives de Solana, voilà, j'avais des doutes. Mais, Solana, voilà, m'a rassuré. C'est une plateforme de smart contract, un rival d'Ethereum. Et donc, il y avait eu des problèmes de congestion là ces derniers jours. Eh bien, les problèmes de congestion de Solana ont été complètement résolus. La production de blocs étant revenue à la normale. Et donc, les transactions sont confirmées en moins de deux secondes. Donc, Solana, fidèle à sa réputation, va recommencer des transactions très rapides avec des coûts très faibles. Et donc, mieux que les layer 2 d'Ethereum actuellement. Et donc, voilà. Là, la preuve ici en image que, voilà, la congestion est partie et que la transaction à moins de deux secondes est confirmée. Donc, voilà. Maintenant, la force de Solana, c'est ces hackathons, ces réunions, ces points de rendez-vous, tout ça. Très modernes. Voilà. C'est à la Keynote, comme les Apple, tout ça. Mais, voilà, les développeurs. Mais on voit qu'il y a une modernité. C'est pas, je sais pas, c'est mieux pour moi. C'est mieux fait qu'Ethereum. C'est mieux fait que les autres. Les autres blockchains ne font pas ce genre d'hackathon, tout ça. Solana a une image très jeune et très modernisée. Et c'est ce que j'aime. Et en plus, ils innovent beaucoup avec l'expérience mobile, tout ça. Donc, à chaque vidéo, quasiment, j'en sens Solana. Mais, voilà, je vous expose mes convictions, on va dire. Donc, autre gros projet majeur, Ripple, qui vient de rejeter l'arrangement à 2 milliards de dollars proposés par la SEC. Donc, il y a à peu près un mois et demi, deux mois, la SEC avait proposé à Ripple d'arranger ce projet de justice à l'amiable en demandant à Ripple 2 milliards de dollars. Eh bien, Ripple avait déjà annoncé qu'il refuserait ça. Et là, aujourd'hui, il confirme. Ils ont rejeté ceux-là. Et Ripple ne voit pas pourquoi il paierait alors qu'ils ont... Ils estiment qu'ils ont toutes les raisons et qu'ils ont la vérité et tout ça. Donc, voilà, Ripple refuse de se soumettre à la SEC et va les combattre encore. Et voilà, sans payer. Ils veulent vaincre la SEC sans payer. Donc, on verra ce qu'il en sera. Donc, voilà pour cette vidéo. On reste... Je vous montre les tops des tendances. Ici. Et là, on est à pile une demi-heure de vidéo. Donc, on en reste là. Regardez les mêmes coins qui occupent le top des tendances avec Edera. Voilà, grâce à l'annonce sur BlackRock. Et Bitcoin, bien sûr. Tous les regards sont portés sur Bitcoin. Et la suite. Et bien sûr, Solana. Solana qui est là. On a aussi Ondo pour la tokenisation à Real World Asset. Peut-être qu'il va aider Edera aussi. Donc, voilà. En dehors de ça, on n'a quasiment que des mêmes coins. Il y a une PP, bien sûr, en tête. On a le bonk ici. Donc, voilà le top 10. Voilà. Les gens s'amusent. En attendant que le Bitcoin remonte, les gens essayent d'avoir des gains rapides à travers les cryptos même, les cryptos blagues, pour se faire des gains rapides. Donc, on en reste là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. D'ailleurs, je tiens à remercier. Je reçois pas mal de commentaires qui me remercient et qui disent que ma chaîne mériterait plus tout ça. Donc, merci à tous. On est ensemble. J'espère que vous aimez les actualités que je vous présente. N'hésitez pas à me dire si je dois ajouter des choses. Là, on parle de politique, géopolitique, de crypto, de finance, de la bourse, tout ça. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi, posez-moi des questions, donnez-moi vos avis. J'y répondrai en commentaire, en tout cas. Donc, on se tient au courant pour d'autres actualités, peut-être en fin de journée ou d'ici à demain. Allez, force à nous, les amis. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501